... Il est 19h50 en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur NCI. À la une de l'actualité, l'inauguration d'une usine de transformation de cacao par le vice-président à San Pedro. Elle a une capacité de transformation de 60 000 tonnes de cacao par an. 86 candidats ont été exclus des formations de l'INFAS pour présentation de faux documents. La directrice de l'établissement était face à la presse pour donner les nouvelles orientations. Et puis, nous parlerons de la démolition d'un immeuble à Cocody-Hongré. Il était sur le point de s'effondrer. Les travaux de construction ont été suspendus pour non-conformité. Le pire a été évité. Et avant de développer ces titres, ce communiqué de la présidence de la République qui annonce la nomination de l'ancien président du Conseil constitutionnel, Mamadou Kone, écoutons la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République. Le président de la République, Le président du Conseil constitutionnel est nommé président du Conseil supérieur de la magistrature pour un mandat de 5 ans. Le président de la République adresse ses remerciements à M. Mamadou Kone pour son action à la tête du Conseil constitutionnel et lui adresse ses voeux de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. M. Mamadou Kone est une réponse à l'emploi massif des jeunes de la cité balnéaire de San Pedro. Elle est aussi conforme à la volonté du gouvernement qui veut exporter de moins en moins de fèves bruts et procéder à la transformation locale des produits agricoles. Cette magnifique unité industrielle s'inscrit dans la parfaite vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'accélérer la politique d'industrialisation de notre pays à travers notamment une transformation accrue de nos produits agricoles en vue de générer des emplois massifs et stables pour notre jeunesse. Cette usine porte à 14 le nombre d'unités de transformation du cacao. Le pays ambitionne d'ici à 2025 la transformation de la moitié de sa production. C'est un grand bonheur pour nous quand une nouvelle usine s'installe comme celle-là. Nous demandons aux opérateurs économiques, aux investisseurs qui sont dans la fière du café cacao de venir transformer sur place. Cette année-là, c'est l'année des jeunes qui est décrétée par le président de la République et le gouvernement. Et donc cette usine qui arrive entre dans le droit fil conducteur, l'idée du président de la République de donner du travail aux enfants, d'apporter une solution aux difficultés que trouve la jeunesse afin d'éviter que ces enfants n'aillent mourir dans la Méditerranée. L'usine de San Pedro a coûté 46 milliards de francs CFA pour une transformation de fèves de cacao de 60 000 tonnes par un. Le concours d'entrée à l'Infas sera bientôt lancé. Les grandes lignes ont été données par la directrice générale de l'Institut face à la presse. Elle a évoqué des cas de fraude sur les diplômes des candidats admis au concours direct. 86 candidats ont été exclus de l'établissement pour usage de faux. Les précisions de Salif Yalekwe et de Cheikh Bleu. Professeur Meliane Datz épouse San Hugo, la directrice générale de l'Infas, l'Institut national de formation des agents de santé, a dévoilé quelques grandes lignes de la session 2023 du concours d'entrée dans son établissement. La mission elle-même, c'est avant tout de former des agents de santé compétents qui soient immédiatement opérationnels sur le terrain. C'est avant tout le stage pratique qui est important. Donc pour que cette formation pratique se fasse dans des conditions idéales, nous améliorons les travaux pratiques, les enseignements dirigés et les activités de simulation. Du 16 au 21 août, on va avoir les concours au niveau baccalauréat. Et du 23 au 26, ce seront donc les concours du niveau BPC. Et ces concours-là se déroulent à Bidjan et à Boaké. Plusieurs cas de fraude sur les diplômes ont été décelés au niveau de plusieurs candidats. À ce propos, la première responsable de l'Infas exhorte les candidats à s'éloigner de la facilité. Son institution entend préserver la qualité de ses diplômes. Nous sensibilisons les candidats à se consacrer sur leur travail, à éviter de chercher des moyens détournés pour être amis au concours. L'Infas a été créée le 9 octobre 1991 avec pour mission la formation, le perfectionnement des agents de santé et la promotion de la recherche en sciences infirmières et obstétricales et en biotechnologies. Elle compte huit antennes. Un immeuble en construction à Kokodi-Hongré a été démoli ce vendredi par les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ils ont exigé l'arrêt des travaux la semaine dernière pour non-conformité. Le pire a été évité. Et ça connaît, Joseph Zécré était sur les lieux. Kokodi-Hongré, cet immeuble R4, sur le point de s'effondrer, a plutôt cédé au poids de cette pelleteuse. Avisés, les habitants de cette cour contiguë ont envie de déserter les lieux. Ça me dit passer. Lorsque j'étais en ville, madame m'a appelé comme quoi l'immeuble qui est derrière veut céder. C'est là que j'ai dit mais comment est-ce qu'elle a su ? Elle me dit que non, que c'est le propriétaire même qui a délégué quelqu'un pour venir lui dire la très nouvelle. J'ai été constater l'effet. Bon, il y avait des fissures au niveau des poteaux. Et le béton de la fosse septique s'est fendu, pas en largeur mais en longueur. Quelques heures avant, c'est le bruit qui a alerté les rivérins. Il y a eu des tremblements le matin. Le matin, il y a eu des forts tremblements. Et après ça, maintenant, on a vu que c'est tombé d'une façon, je ne sais pas comment on dit ça, comme une bombe même qui explose d'une certaine façon. Et là, maintenant, nous tous en étant à l'être, on est sortis de la maison. On a couru, tout le monde est sortis carrément de la maison. À côté, une partie de l'édifice qui sera mise à terre, les prochaines heures, des heures, qui semblent éternelles pour les rivérins, apeurées. Franchement, on a peur. Sans vous mentir, on a peur. Tant qu'ils n'ont pas fini de démolir, on ne peut pas dormir à la maison. Soyez honnêtes, c'est vrai qu'ils ont démolir de l'autre côté. Mais on ne sait pas. L'autre a sa tombé comment. La partie qui reste, il faut dire de façon honnête, moi je crains. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le PIB est arrivé. Je ne sais pas quel est le sort qui nous est réservé. Dans ce quartier, il y a déjà eu des effondrements qui ont entraîné de nombreux dégâts matériels et humains. Le dernier en date est celui du 30 juin, près de la pharmacie Saint-Viateur, qui a causé des pertes en vie humaine. 105 enfants de troupes quittent les rangs de l'MPT après un encadrement scolaire et militaire de 7 ans. Baptisée Renaissance, cette 77e promotion a fait ses adieux à l'école ce vendredi lors d'une cérémonie présidée par le ministre d'État Téné Biraïma Ouattara. Le prix d'excellence major des majors a été décerné à la présidente de la promotion, Marie-Indrie Victoria. Cette jeune fille en classe de Terminal C force l'admiration. Elle a reçu en tout 7 prix d'excellence. Elle laisse ainsi une empreinte indélébile dans l'histoire de l'MPT. Le reportage est signé Thié Bédendjé et Mathieu Rimbadé. Debout ! Repos ! Garde à vous ! EMPT, École Militaire Préparatoire Technique de Bain-Gerville. Prêt à quitter les rangs, 105 enfants de troupes. À la porte de sortie après 7 ans d'encadrement scolaire et militaire, ils ont en face le ministre en charge de la Défense. Avant le départ, ils sollicitent le nom de leur promotion et de leur parrain. Votre promotion s'appellera au renaissance. Et le parrain est le général du Brigade de Diasso-Bakarie, directeur général des affaires stratégiques. Baptisé Renaissance, la promotion qui compte en son sein 90 enfants de troupes et 14 de pays ouest-africains amis est appelé à faire de leur nom de baptême et le parcours du parrain, leur boussole de vie. 41 ans après ma sortie de l'EMPT en 1982, mon émotion est aujourd'hui grande de me retrouver devant mes arrières et arrières petits cadets comme parrain de leur promotion. Votre objectif maintenant doit être de réussir les études supérieures dans les différentes voies dans lesquelles vous allez vous engager. Le chemin qui se profile devant vous comportera sans nous les difficultés que vous ne pourrez vaincre que par votre détermination et votre ardeur au travail. Chers enfants de troupes, il n'y a pas de rose sans épine. Autrement dit, aucun succès n'arrive sans quelque peine. Votre constance est la meilleure récompense des efforts de ceux qui travaillent à faire de vous, des hommes et des femmes, dans la plus noble acception du terme. Vous êtes ici pour apprendre, mais surtout pour vous mettre en état d'affronter la vie et de suffire à ses exigences. Je veux donc vous engager à redoubler d'ardeur au travail et à ne pas céder à l'autosatisfaction. Bien avant les adieux, place à la récompense des meilleurs élèves au titre de l'année scolaire 2022-2023. Sur la liste, se hisse à la première place leur présidente de promotion. Major de la classe de 6e à son entrée, à celle de terminale, avec une moyenne de 17,31 en terminale C. Major des majors, elle passe le drapeau à ses cadets de la 78e promotion. Au nom de la 78e promotion, je vous assure que nous en prendrons bonne garde ! Ces derniers en auront la garde au titre de l'année scolaire 2023-2024. Le secteur privé ivoirien a rencontré la délégation d'hommes d'affaires américains qui a séjourné ici. Elle avait à sa tête le maire de la ville de Houston, Sylvester Turner. Cette rencontre a permis de discuter des opportunités d'affaires à Houston et en Côte d'Ivoire. Le reportage de Salifia Lekwe et de Tanguy Konan. Promouvoir et saisir les opportunités d'affaires, renforcer les relations. Tels étaient entre autres les objectifs de la rencontre entre des hommes d'affaires américains venus de Houston et le secteur privé ivoirien. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite de travail qu'effectue Houston Sylvester, le maire de la 4e plus grande ville des États-Unis, en terre ivoirienne. Nous sommes un pays ouvert et qui nous cherchons des investisseurs pour nous accompagner dans notre développement. C'est important pour nous en tant que patron, en tant que CGC, dans la mesure où l'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre du plan de développement, sollicite la contribution du secteur privé. Et donc, dans le plan de développement, le secteur privé doit avoir une part importante. Et nous, nous allons donc faire des investisseurs dans une optique de chercher des co-investissements. et donc, nous allons profiter du passage du maire de Houston pour leur vendre la Côte d'Ivoire toutes les potentialités qu'il y a pour qu'ils puissent et aussi nous accompagner dans ce développement-là. Nous sommes ouverts, n'est-ce pas, à toutes les bonnes volontés. Tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, nous accompagner, nous allons mobiliser donc nos membres pour qu'ils puissent saisir les opportunités de collaboration avec ces entreprises de Houston. Les hôtes américains se sont félicités de ces échanges fructueux qui annoncent de belles perspectives. La délégation de Houston est venue ici avec des membres de beaucoup de secteurs d'industrie. Nous avons même des centres pour la santé, pour la porte et nous savons qu'avoir une relation avec la Côte d'Ivoire, c'est très important. Plusieurs entités ivoiriennes participaient à cette réunion. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie invite les entreprises ivoiriennes à saisir les opportunités d'affaires dans le secteur pétrolier. L'on assiste à l'accroissement des activités pétrolières en Côte d'Ivoire et cette invitation a été faite ce vendredi à l'occasion de l'inauguration du 7e bateau de ICM Nautical. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissédo pour les précisions. Depuis la découverte du gisement pétrolier et gazier baleine du bloc CI101, au large d'Assoindé par Uni, les activités pétrolières connaissent un regain de vitalité. Pour l'approvisionnement des navires et des plateformes, ICM Nautical, la seule entreprise ivoirienne spécialisée dans le convoyage du personnel et des équipements sur les navires et les plateformes pétrolières et gazières, a réceptionné et inauguré son 7e surfeur, un bateau ultra-moderne dénommé Junior 4 que le ministre Sangafo à Koulibaly, en charge du pétrole, est venu lui-même visiter. Il a encouragé les acquéreurs et invité les entreprises ivoiriennes à leur emboîter le pas en saisissant l'opportunité qu'offre le local content qui fait place aux entrepreneurs ivoiriens. Le fait de transporter du personnel pour aller sur les plateformes du matériel, aller sur les plateformes, ce sont des services qui jusqu'ici étaient considérés réservés aux multinationales. Et voilà que les nationaux viennent de faire la preuve. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas le soutien de notre pays, de leur pays. Et je suis venu passer ce message en disant qu'ils pourront compter sur le gouvernement pour les aider à continuer de grandir. mais aussi et surtout je suis venu les porter en exemple aux autres nationaux en disant que c'est le travail qui paye, c'est le sérieux qui paye. Il ne suffit pas de dire qu'il y a une loi sur le contenu local donc sans effort je vais accéder. Pour l'entreprise, pionnière du secteur, les défis sont énormes et les besoins croissants. L'enjeu c'est de pouvoir s'équiper encore plus de pouvoir donc trouver des moyens et des matériaux qui seront adaptés à cet enjeu-là. Donc entre autres par exemple les plus gros bateaux comme celui-là celui-là pour transporter le personnel mais des plus gros bateaux pour pouvoir prendre des matériaux qui sont très très lourds. Il faut des bateaux qui ont beaucoup plus de ponts comme on dit qui sont entre 500 à 600 mètres carrés de ponts. Vous imaginez c'est comme une maison un terrain simplement mais qui prend aussi des capacités. Il faut savoir que la plateforme quand elle est de l'autre côté là-bas elle ne peut pas bouger donc elle est là en permanence en statique donc elle a besoin d'être approvisionnée en tout. L'approvisionnement des navires et des plateformes pétrolières ainsi que le transport et l'équipage du personnel est pendant longtemps resté l'apanage des multinationales. Cette entreprise au capital totalement ivoirien entend développer les services nautiques pour anticiper les besoins et la charge de travail dès l'entrée en production du gisement baleine annoncé les prochains mois. La stabilité sociopolitique dans les états du golfe de Guinée intensifie le trafic des migrants et la traite des personnes. Les représentations diplomatiques et les partenaires de cette zone conscients des enjeux se sont retrouvés hier à un atelier de formation sur la problématique objectif disposé d'un plan actualisé en réponse aux défis sur le terrain. Thieme Dandje et le fuge Jean Skissiedou pour les explications. Ambassadeur des pays du golfe de Guinée et personnel assimilé du ministère d'État ivoirien en charge des affaires étrangères à l'école des stratégies de lutte contre le trafic des migrants et la traite des personnes. Au centre de la rencontre d'échange d'Abidjan entre acteurs et partenaires de cette problématique dans le golfe de Guinée dans le contexte de l'instabilité politique sous-régionale les voies et moyens pour des résultats probants sur le terrain. Véritable économie parallèle tenue par des réseaux de criminalité organisés, la traite des personnes et le trafic illicite de migrants au regard des données statistiques sur ces phénomènes sont devenues des préoccupations majeures à l'échelle internationale. C'est le troisième trafic illicite le plus important. après la drogue et les armes. Dans le contexte d'instabilité politique sous-régionale, la lutte contre ces phénomènes constitue un enjeu majeur de sécurité internationale, un enjeu de développement humain, social et économique pour les pays de départ, de transit et de destination des migrants et des victimes de traite. Nous attendons que vous sortez de cet atelier nous ayons un ensemble de recommandations qui puissent être présentées aux autorités politiques qui a l'air de voir comment est-ce qu'elles mettent en oeuvre pour faire face à ce phénomène que connaissent les pays du Gaule de Guinée. Ces acteurs sont là pour partager un peu les expériences et faire des recommandations pour améliorer la lutte commune contre ces fléaux. Les assises sont meublées de communications et de travaux en commission. Ils permettront in fine de disposer d'un plan de lutte actualisé tenant compte de l'instabilité politique qui prévaut dans la zone du Golfe de Guinée. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux qui comptent pour vous et de vos rêves. A dimanche pour NCI 360. C'est la fin.